Palais présidentiel, nous sommes le 9 avril 2014. Si l'on se permet de parler de quorum à l'occasion du Conseil des ministres ce mercredi, l'absence d'ailleurs justifiée de certains membres du gouvernement n'est rien, comparé à la présence massive de ceux déjà en place à l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle, pour cette réunion hebdomadaire. Quorum donc atteint. La réunion, pour ce qui est du temps rendu nécessaire pour aborder toutes les questions à l'ordre du jour, a duré environ 1h30. L'une des décisions prises concerne la CEI, qui doit être désormais composée de 13 membres au lieu de 31. Le projet de loi extrait des organes de la CEI les groupements ou acteurs politiques dont la présence ne se justifie plus. Aujourd'hui, la CEI est ramenée à 13 membres. 13 membres dont 4 représentent le président de la République et le gouvernement, 3 représentent la société civile, dont 2 religieux, 3 représentent le parti ou les groupements de partis qui sont au pouvoir, et 3 représentent les partis ou groupements politiques de l'opposition. Le Conseil, c'est une fois de plus préoccupé du système de la santé en Côte d'Ivoire, ce qui justifie la présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida au point presse. Mme Raymond Goudukofi a d'abord évoqué le cas Awa Fadiga, décédé au CHU de Kokodi. Le gouvernement a vraiment pris le problème de la santé à bras le corps. Les choses sont en cours. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé avec le décès de Mme Fadiga et bien sûr tant d'autres qui ne nous ont pas été signalés. Mais le processus est en cours. Nous sommes vraiment en train de, vraiment nous travaillons. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent déjà. Et le gouvernement a consenti à mettre ce plan d'urgence en place à hauteur globalement de 3 milliards. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a ensuite rassuré quant aux mesures prises pour faire face à la fièvre Ebola qui sévit en ce moment dans certains pays de la sous-région, notamment la Guinée. Nos médecins au sein de l'INHP, c'est-à-dire l'Institut national de l'hygiène publique, ainsi que ceux de l'Institut Pasteur et du service de maladies infectieuses, ont été formés très tôt, n'est-ce pas, à la reconnaissance, j'allais dire visuelle, déjà en dehors bien sûr de la période d'incubation qui pourrait les interpeller. Je pense que nous sommes tous concernés par le problème et nous devons tous faire un effort. Donc l'impact économique, il suffit simplement d'avoir une autre activité génératrice de revenus, si ce n'est pas la goutti, mais ça peut être autre chose. Alors vraiment, je reste formel, faisons tous l'effort pour nous aider à ne pas permettre l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement, il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant toujours la fièvre Ebola afin d'éviter la piscose au sein des populations.